Je pense que ça va être très difficile pour nous de gagner la canne, on ne sera pas favoris. Les équipes du Chapeau 2, ceux qui n'ont pas vécu le mondial, parce que moi si je n'avais pas vécu le mondial, je serais pendant un an, deux ans à motiver mon groupe à dire on va aller à la Coupe d'Afrique pour effacer tout ça. Ces équipes-là me font plus peur que les autres. La Coupe d'Afrique ça a toujours été difficile pour le Maroc. On n'a qu'une Coupe d'Afrique, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les demi-finales. Je crois que la dernière fois que le Maroc a fait demi-finales, je crois que j'étais joueur, j'avais des cheveux. On va essayer de se battre. Comme vous avez dit, vous avez parlé de premier tour, déjà on va essayer de passer le premier tour. Et après, incha'Allah, comme on dit, si Dieu est avec nous, pas après pas. Mais aujourd'hui le Maroc n'est plus favori de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quand même, Michaud, l'un des plus grands rétro-pédalages de l'histoire du football africain. Faut-il le croire, David Jelit ? Non, il ne faut pas le croire, évidemment. Il avait donné le fond de sa pensée à la sortie de la Coupe du Monde en disant qu'il fallait absolument que le Maroc soit sur le toit de l'Afrique et quand t'arrives en demi-finale d'une Coupe du Monde, t'as quelque part fait sauter un plafond de verre. C'est pas pour venir faire du tourisme et se faire sortir en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il sait que c'est compliqué. Évidemment, une Coupe d'Afrique, c'est un autre monde, c'est un autre logiciel. Le Maroc a eu la chance, et il le dit en privé d'ailleurs, d'avoir une bonne piqûre de rappel puisqu'ils ont été battus en Afrique du Sud demain. Et lui, il dit que c'est une bonne chose parce que ça a remis son groupe, ça a reparamétré un petit peu l'état d'esprit de son groupe. Après, on parlait de la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est le meilleur effectif. Mais est-ce que ce n'est pas le principe de réalité par rapport au passé dans la compétition du Maroc et de ses difficultés sur les premiers matchs post-Coupe du Monde, notamment face aux adversaires africains ? Oui, mais ils n'ont jamais été aussi bien outillés. Ils n'ont jamais eu aussi un sélectionneur aussi inspirant. Eux, depuis 2004, le Maroc, ils ont fait une finale de Cannes face à la Tunisie. Ils avaient perdu 2-1. C'était une nouvelle génération qui arrivait. Ils pensaient qu'ils allaient dominer ou valider à un moment donné. mais ils ne l'ont pas fait. Ça a été des désillusions à chaque fois, ou quasiment à chaque fois. Et là, ils ne peuvent pas se cacher. C'est-à-dire que, concrètement, tu sors d'une demi-finale de Coupe. Tout le continent les attend. Donc, quelque part, c'est terrible. Mais ils n'ont pas le choix. Alors, comment on peut interpréter ce propos ? Est-ce que c'est une façon de faire retomber un peu la... C'est surtout un message en interne à l'égard de ces joueurs. Parce que ces joueurs, ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde. Maintenant, ils sont là, ils battent le Brésil en amical. Le Brésil ! Donc, voilà. Et pour eux, je serais tenté de dire... Mais ils reviennent, ils font match nul contre le Cap-Vert. Ils sont sur une autre planète. Exactement. Et tout d'un coup, ils reviennent, ils perdent en Afrique du Sud, ils font match nul là contre le... Donc, c'est impératif que Regragui ramène les pieds sur terre. Ce n'est pas aux joueurs qui disent ça. Non, mais il le dit en conférence de presse. Oui, mais ce n'est pas pour les joueurs. Oui, c'est pour l'environnement. Pour tout le monde. Le public... Il a un discours. Il a un discours. Les joueurs. Il a un discours. L'objectif, c'est de la gagner la canne. Ce n'est pas de... Oui, bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr que ça, ça va être difficile. Mais ça, c'est très bien que... S'il n'y a pas les ingrédients, ils ne vont pas y arriver. Mais par contre, ça, c'est un discours pour les supporters, pour les fans, pour le peuple, entre guillemets, pour dire attention. Là, c'est... On va sur un terrain miné. Il ne faut pas s'enflammer. Exactement. Il ne faut pas s'enflammer. Mais par contre, dans le vestiaire, il a un discours de guerrier. On va là-bas avec les crocs et on va tout arracher. Mais est-ce qu'il avait besoin de faire une telle déclaration ? À partir du moment où il veut s'adresser à l'environnement, il est obligé de revenir, de se contredire ou de revenir sur ses dires, bien évidemment. Mais je rejoins José. Bien évidemment qu'en interne, il y a un autre discours. Je pense aussi qu'il a pu retirer des leçons des derniers matchs face aux nations africaines qui ont été quand même compliquées, pas aussi simples qu'il aurait pu penser. Donc, c'est aussi, on va dire, de manière... Donc, il y a un peu des sincérités. Oui, je pense quand même que c'est un peu des deux, mais surtout, parce que c'est un message. Après, Nabil Adji, c'est un fan technicien. Il est malin. Il est un groupe fantastique. Et je ne pense pas que le Maroc va se déplacer en Côte d'Ivoire pour viser l'écart ou les demi. Ils vont pour essayer de rentrer avec la Coupe. Après, il y a une difficulté pour les pays du Maghreb. Là-dessus, la part de sincérité, elle est réelle. Parce que ces quatre Coupes d'Afrique des Nations, les trois pays du Maghreb, l'Égypte, c'est... Non, l'Égypte, ce n'est pas le Maghreb. Non, mais combien sont-ils en combien de Coupes ? Ils sont à 6, 7. Non, mais je veux dire pour la zone nord. C'est-à-dire que le Maghreb, c'est l'Algérie, elle l'a gagnée à domicile en 90. Elle l'a gagnée en Égypte. Elle ne la gagne pas en Afrique sous-saharienne. La Tunisie l'a gagnée à domicile en 2004. Et le Maroc l'a gagnée en 76 en Éthiopie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Ils savent que c'est compliqué de s'imposer sur le continent. Mais si on clôture, c'est mis des bras sur le rétro-pédalage de Jamel... Ok, je ne sais pas de Jamel, de Walid a régradé avec vous. Non, mais Jamel, le rétro-pédale pas. Il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin d'y a-t-il. Flavia Bori, qu'est-ce qu'ils en pensent finalement à nos grandes bouches des réseaux sociaux ? Écoutez, régradé, le Maroc n'est pas favori pour la Cannes. Faut-il le croire ? 51% de oui contre 49% de non. C'est très serré. Le coach du Maroc nous fait comprendre que le Maroc n'est pas favori pour emprunter la Cannes en Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos du coach du Maroc. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de fond, ici, nous, on est passionné par le fond. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est bon, on est parti. Alors, est-ce que tu es d'accord avec le coach, le coach du Maroc qui estime que son équipe n'est pas favori pour emprunter la Cannes en Côte d'Ivoire ? Moi, je pense que lorsque tu es le Maroc, lorsque tu es une équipe qui a joué une demi-finale de Coupe du Monde, pour moi, tu es forcément l'un des favoris pour pouvoir emprunter la Cannes. Et lui-même, il a dit, après la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde au Qatar, il a dit que, on part en Côte d'Ivoire remporter la Cannes. si on sort en Côte d'Ivoire et on sort en demi-finale de Coupe du Monde, c'est un échec. Quelques mois plus tard, il nous sort l'inverse de ce qu'il avait dit, que non, ils sont plus favoris. Est-ce que c'est de la com', est-ce que c'est une façon de faire redescendre la pression sur ces joueurs ? Moi, je le pense, parce que, dit à ces joueurs, dit en public, en Mondovision, qu'on part emprunter la Cannes, je ne veux pas dire que c'est prétentieux, mais tu mets la pression sur ces joueurs, tu mets une pression énorme sur ces joueurs. Donc, il a compris, il a compris que ça sera très compliqué pour le Maroc, parce que le Maroc, les amis, certes, ils ont fait une très bonne Coupe du Monde, mais en Coupe du Monde, ils jouent des équipes, jouent des équipes qui faisaient le jeu, et par contre, quand le Maroc devait jouer en contre, pour le coup, à la Cannes, ils vont plutôt jouer des équipes qui bétonnent, qui faiblent le jeu. C'est à eux de faire le jeu pour pouvoir débrouiller ces équipes, tu vois, parce que la plupart des équipes qui vont jouer au Maroc vont jouer en bloc très bas, très bas. Et on sait qu'en Afrique, ce n'est jamais facile de gagner, parce que des équipes te rentrent dedans, ils te font, ils te mettent de l'intensité et tout. Bref, tu souffres avant de gagner un match en Afrique. Et lui-même, il a compris, il a vraiment compris. Heureusement pour lui, heureusement pour lui, parce que ce n'est jamais bon de mettre la pression sur ces joueurs en public. tu le fais dans le vestiaire, tu le fais dans le vestiaire, il n'y a pas de souci. Mais en public, dit qu'on part pour remborder la Cannes. Il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Donc, moi, je pense que le Maroc, les amis, ils auront du mal. Ils auront du mal parce que, en Afrique, les équipes, tu ébétons, ils te rentrent dedans, ils te font la galère. Ils te font la galère. Ça n'a rien à voir entre le foot européen, les compétitions européennes et la Cannes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et parfois même, ce n'est pas la meilleure équipe sur le papier qui remporte la Cannes. Parfois, ce n'est pas la meilleure équipe qui remporte la Cannes sur le papier. La Zambia, en 2012, a remporté la Cannes. Pourtant, ce n'était pas la meilleure équipe. Ce n'était pas la meilleure équipe. Le Cameroun, en 2017, a remporté la Cannes. Ce n'était pas la meilleure équipe. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui remportait cette compétition. C'est une compétition qui est très difficile à gagner, les gars. Très difficile. Lorsque tu remportes la Cannes, ça veut dire que tu as du mental. Tu as du mental. Parce que la Cannes, ce n'est pas seulement le talent, c'est aussi du mental. Tu dois avoir du mental, un mental d'assiet, un mental en nom. Moi, je pense que le coach du Maroc, il a vraiment... Il est redescendu sur terre. Il a compris que ça soit très compliqué pour son équipe. Et du coup, il est en train de bisser la pression. C'est très intelligent que ça part. C'est vraiment très intelligent que ça part. Parce que mettre la pression sur ce jour en public, devant les médias, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je ne pense pas que c'est bénéfique pour ce jour. Je ne pense vraiment pas. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec le coach du Maroc? Est-ce que tu estimes que le Maroc, c'est le grand favori pour pouvoir remporter cette Cannes? Je m'attends tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification pour ne remonter les prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre rédition. Ciao, ciao. Sous-titrage FR ?